Je me transporte par bateau à l'eau. Je me demandais quelques vieilles cartes postales à l'enseil. Et dans le vélo, bien sûr, il n'y avait que des bateaux à l'enseil. C'était des années de sec. Et puis, toujours en préparant cette conférence, j'ai vu que Lyon et Strasbourg tentent d'organiser le transport de marchandises, dont pas à loin, mais au moins, à bateau électrique, pour faire le transport de marchandises dans la ville, plutôt que de faire passer des camions au revoir. Et puis, il y a une expérience, et notamment les marseillis se souviennent de ce bateau de Marseilleau qui était un lieu-bateau, et qui avait été transformé en restaurant, qui était juste devant la ville, et qui était en restaurant, qui a découvert il y a un an, tout à peu de deux. Et dans la salle, c'est quand même une ville, qui a une histoire de voile, il y a une histoire de voile, depuis toujours, parce que les grecs ne sont pas venus à la date, ils sont venus à ce débat de la voile, et on disait que, pour empêcher l' envie de retourner au pays, il fallait brûler les voiles. Et puis, il y a plein d'autres expériences, on vous raconte qu'il y a eu des expériences de concentration des rayons du soleil pour brûler des voiles et des bateaux à la nuit. Donc, il y a plein, plein d'expériences autour des voiles, et je trouve que c'est passionnant de découvrir tout ce qui peut exister à propos des voiles. Et ce soir, nous avons trois élèves qui suivent les formations pour devenir de super navigateurs, qui n'ont pas, qui se sont au prochain âge de la vie. Alors, ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas suffisamment montrés. Et c'est sûr, comme intervenant, ben, il nous vient, ben, il nous vient de l'être mort dans notre famille, où il est maître de conférences, il est entre pleurs. Et cette question, de Québec, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, merci. Alors, restant de l'être, il vient de vous parler de son expérience de cargo à voile. Et il a passé six mois, ou un peu plus, sur cinq, cinq mois sur un bloc, sur un cargo à voile qui faisait le transport de marchandises. Donc, sa proposition, enfin, cette proposition de transport de marchandises à voile avec des bateaux à voile est à la fois très séduisante, mais aussi quelques... enfin, il y a certaines mécaniques où il faut un succès bateau à voile qu'on ne peut pas transporter autant de marchandises que sur les cargos que vous connaissez aujourd'hui. nous avons, c'est CMACGM, je ne vois pas CMACGM s'occuper, s'équiper de bateaux à voile pour transporter ces comptes à voile. Mais pourquoi pas ? Tu peux me téléphoner à Jérôme. C'est Jérôme ? C'est Jérôme. Je te laisse vous expliquer tout ce que tu as pour raconter pour montrer tes mêmes silages. Merci à toutes et à tous et à tous. Et passez une très belle soirée. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à De Nouveau. En effet, je n'ai pas eu de question d'abeugard et il va falloir m'excuser pour mon accent. Je suis belge d'origine j'habite en Australie depuis un petit moment et j'ai pas trop d'habitude de présenter mes travaux en français bon, il y a quelques termes, quelques expressions qui vont être un peu bizarres mais bon, j'espère que vous allez m'excuser mais effectivement, j'aimerais bien vous parler d'ailleurs, il y a quoi à voir et tout d'abord, je vais un peu expliquer le défi dans le secteur maritime en ce moment parce qu'en général, la majorité des gens n'en vont se pas trop sauf s'il y avait des discussions avec le Ever Given il y a des années, quand il a bloqué le canal Suez pendant, ouais, un peu plus qu'une semaine qui a un tout petit peu bouleversé la logistique internationale c'est pas pratique quand un des points tellement critiques dans le monde du transport maritime est bloqué mais c'est très rare que ce genre de magie soit dans le journal ou dans... c'est très rare qu'on parle de ça vraiment au quotidien mais donc, ouais, tout le problème climatique qu'on voit maintenant quel est vraiment le problème qu'on voit avec les transports ? il faut le dire, c'est moi qui ai monté ce navire bon, il ne s'appelle pas vraiment de problème mais ça... 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 ça illustre un peu le défi qu'on a parce que... est-ce que ce genre de navire sont vraiment de problème ? ou sont-ils, pour le fond, une partie de la solution ? et j'aimerais bien, pour expliquer ça parait du fait qu'environ 90% de la famille 90% comme on dit sont transportés par des navires par des bateaux à cargo et... ici... ça devient très très clair que les émissions par tonnes kilomètres et le plus bas pour les grandes portes containers et ça... ça... les émissions par tonnes kilomètres montent selon les différents transports alors, si les navires deviennent plus petits les émissions montent si on passe des bateaux au camion les émissions montent et encore... et ça c'est... je pense assez clair si on passe des camions aux avions les émissions montent encore énormément alors, si on considère ça c'est quoi le problème avec les bateaux à cargo ? le problème n'est pas vraiment leurs émissions par tonnes kilomètres qui sont effectivement très très bas mais le problème est que on transporte énormément de choses et... on transporte environ 11 milliards de tonnes de marchandises chaque année c'est environ 1,5 tonnes par personne et ça ne semble pas beaucoup parce que... enfin, évidemment nous, les occidentaux consomment un peu plus que le reste du monde et... c'est pour ça que... voilà, 1,5 tonnes ça ne semble pas énorme mais c'est 1,5 tonnes de chaque personne sur la planète et.... et pour faire ça pour transporter ce... ub 감사합니다 on brûle 300 millions de tonnes de fuel et ça... ça rend en environ 1 milliard de tonnes de CO2 équivalent j'ai dit équivalent car il y a d'autres... il y a de gaz à effet de serre qui sont incompris mais un milliard de tonnes Ça fait environ 2 à 3% des émissions globales. Et si ça ne semble pas énorme, c'est plus ou moins comparable aux émissions du transport aérien. Et on sait que les avions ne sont vraiment pas bons pour le climat, mais pas ce secteur qui transporte, bien sûr, beaucoup, beaucoup plus les aliments. À quand même, un niveau d'émissions qui est plus ou moins le même. Alors, dans ce contexte, on a au niveau de l'ONU certaines réglementations qui sont créées dans le contexte que vous connaissez bien. Il y a la Convention locale des Nations Unies pour les changements climatiques. Donc, c'est très bien qu'en ce moment, le COP28 se déroule à deux pages. Mais le transport politique international, libre, évidemment, le transport aérien international fait partie de ces accords. Parce que ces transports sont internationales. Les pays membres de l'ONU n'ont pas voulu les inclure dans leur propre budget. Leur budget carbone, c'est-à-dire. Et c'est à cause de ça qu'en 1947, dans le protocole Kyoto, on a inscrit l'Organisation Maxime Internationale, l'ONU, qui est à rien d'aujourd'hui, à la fin de régulier, de réglementer ce secteur. Mais, comme assez souvent, avec les agences de l'ONU, les choses ne se passent pas énormément. Alors, ça leur a pris plus de 20 ans pour finalement créer un cadre pour diminuer le total des émissions du transport malotique. Et en 2018, ils ont adopté une stratégie initiale qui visait à réduire de 50% des émissions entre 2008 et 2050. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça veut dire que les émissions seraient de nouveau au niveau de 1990. Et ça, c'est un peu le baseline pour toutes les actions sous la Cour des Trigotos et la Cour de Paris. Mais, avec l'idée, avec la stratégie initiale, il allait simplement réduire les émissions du secteur maritime au niveau de 1990. Heureusement, ça a changé un tout petit peu cette année-ci. Et maintenant, on vise de réduire toutes les émissions du secteur un net zéro d'ici 2050. Et, avant que vous disiez quelque chose sur le net, moi aussi, je m'en doutais vraiment. Mais dans le secteur, ça veut dire qu'ils ne vont pas accepter des offsets hors du secteur. Alors, nous ne pourrons pas compter des arbres ou des autres... Tant de problèmes avec ça, je ne suis pas trop d'accord, mais c'est où on est arrivé. Et, en même temps, ils doivent aussi réduire les émissions de 20 à 30 % d'ici 2030, et de 70 à 80 % d'ici 2040. Et ça, c'est quand même assez énorme. Parce que, en ce moment, les actions et les interventions qu'on a maintenant, qui sont vraiment en marche, c'est la zone bleue ici, qui fait que les émissions vont continuer à monter. Mais, la nouvelle stratégie nous met sur ce trajet-là, d'ici, de là, pour arriver là. Et ça veut dire que... C'est quand même... Bon. C'est loin d'être parfait, mais on a quand même fait un énorme changement dans les liens depuis 2004, depuis l'accord de Paris. On n'avait rien du tout en 2008. On avait un objectif très très faible, mais maintenant, on a un objectif qui est, en effet, plus ambitieux que presque n'importe quel autre secteur économique. Ça arrive très très vite, mais maintenant, il nous reste un peu la question comment va-t-on arriver à atteindre ces objectifs. Et, comme d'habitude, on a des options, on a des trajectoires, on a des... bon... des interventions industrielles qui semblent résoudre le problème. Et, dans le secteur maritime, c'est l'hydrogène qui peut servir à créer ou bien l'ammoniaque, ou bien l'hétanol, ou bien le GLL synthétique, en tant que carburant. Toutes ces quatre options ont des soucis énormes. Et je ne vais pas parler trop de ça, parce que... Bon, je pense que la production par exemple est beaucoup plus embêteuse. Mais, juste pour vous dire qu'en ce moment, ça c'est les carburants qu'on utilise le plus, et c'est les émissions en grammes par megajoule. Et on voit que les deux seules options qui sont un peu proches des émissions, c'est le métabolisme synthétique et l'hydrogène à base d'électricité renouvelable. Ça veut dire que toutes les autres options ne sont pas vraiment des options. Et ce n'est pas moi qui te dis, c'est le métabolisme veritas, un peu le bureau veritas de Norbert. Alors, ça pose quand même un petit problème. Parce que le secteur entier est en train d'investir dans toutes ces options, et la seule option est l'hydrogène qui, en soi, pose encore énormément de problèmes, parce qu'on a besoin d'une échelle d'électricité renouvelable qui dépasse tout ce qu'on produit maintenant. Juste pour fournir le secteur maritime, on aurait besoin de plus ou moins toute la production mondiale d'électricité renouvelable. Juste pour vous inviter que ce n'est pas une option qui est facile en théorie, mais en pratique, pas trop. Alors, si on regarde ça, et j'arrive à la conclusion parlement, parce que ce schéma démontre quelque chose de très 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 clair, c'est que pour toutes ces options, il y a des stratégies et des processus industriels dont on a besoin, qui sont très complexes, et à chaque étape, on perd de l'énergie, à cause des transitions entre les différentes sortes de câblements, différentes sortes d'énergie, à chaque fois, il y a une perte. Mais, si on regarde, c'est un peu caché, mais pas trop. La ligne en l'eau-là, ça va directement du vent à propulsion parlement, ou bien propulsion assistée parlement. Il n'y a aucun processus industriel entre les deux, et c'est quelque chose qui est assez simple. On va voir qu'on aura toujours besoin d'un petit peu d'autres formes d'énergie. On ne peut pas atteindre les niveaux de sécurité et de fiabilité avec juste le vent, mais ça aidera beaucoup jusqu'à 80-90% de besoins énergétiques. Mais ça fait qu'on a besoin de beaucoup moins de ces autres formes d'énergie. Alors, le vent, est-ce que c'est vraiment la solution ? Pour un peu comprendre cette proposition, j'ai rejoint un voilier cabreau que vous voyez là, qui s'appelle l'Aventure. Et je l'ai rejoint en février 2020 à Téléry, pour traverser l'Océan Atlantique vers Bois-de-Nôme. Et mon but était vraiment de comprendre comment ça marche, parce que c'est un ancien voilier, qui fait des 600 ans en 2020, mais aussi qui ne transporte pas énormément de marchandises et qui a besoin d'un évitage assez large, vu la capacité du cabreau. Et je reviens sur ça en quelques minutes. Mais je voulais vraiment comprendre comment ça marche et comment ça pourrait ou ne pourrait pas nous aider à décarboner le secteur. Alors le navire même était 43 mètres et demi de longueur et environ 5,6 mètres de large. Et c'est un navire très sympa, je peux vous dire ça. Mais c'était aussi un navire qui n'était pas énorme. Parce que vous voyez, c'est juste cet espace ici qui servait à transporter des cabreaux. À part ça, on avait, bon, il y avait un engin, il y avait quand même des cabines pour le capitaine et l'équipage. Et nous, on était dix ici. Dans une astraz de 16 mètres carrés. Bon, c'était assez... Bon, on était... C'était assez... Je dirais, ouais. Mais aussi, bon, on voit que c'est aussi cette façon de vivre d'abord qui donne un peu l'impression d'être du 19ème siècle. Et c'est pas faux. Parce que la façon de vivre n'a pas trop changé depuis 200 ou 300 ans. C'est un peu la même chose. Il y a les mêmes hiérarchies, il y a les mêmes fonctions, il y a une même sorte de vie sociale qui n'a pas trop changé. Surtout si on ne compare avec les gros cabos où tout le monde a sa propre cabine, une télé, et maintenant, face à Elon Musk, ils ont le Starlink, ils ont leurs Netflix à bord. Tout a changé. Ce n'est plus un monde où on vit vraiment ailleurs, où on n'a pas de connexion avec sa famille solitaire. C'est vraiment... C'est tout un autre monde. Nous, on n'a pas d'Internet. Rien du tout. Mais, en même temps, on a quand même maintenu cette communauté. On a quand même eu... Quelques petits plaisirs. À un moment donné, au milieu de la mer Keraline, on s'est dit qu'il fallait... C'était un peu dommage qu'en plein océan, on ne pouvait pas nager. Parce que, comme le bateau bouge presque toujours, on ne peut pas juste sauter et nager parce que ça va toujours trop vite. Il n'y a personne qui peut nager aussi vite qu'un bateau. Et, pour cela, on a juste créé une sorte de piscine de débordement qui a été construite à l'arrière du navire. Et, on est descendu avec l'escalier de pilote. Et, c'est une sorte de... qu'on dirait un scrub, avec juste une sorte de... de vrai nettoyage de bois... Scrum ? Et, après, on a fait environ six mois, dont j'ai passé cinq mois à bord moi-même, pour transporter 65 tonnes de cargo avec un équivage de gaz-per-sol. Et, si on considère que le... le montant total de des cargoes qu'on transporte à travers le monde chaque année, c'est de 11 milliards de tonnes. La différence entre 65 et 11 milliards, c'est quand même assez éloge. Alors, à cette échelle, à cette vitesse, la propulsion par le vent ne pose pas vraiment trop de risques de vraiment déplacer les caméros possibles. Et, c'est dommage. Parce que, ça fait quand même des milliers d'années qu'on rencontre des choses qu'on voyait, il y a aucune raison pour laquelle on ne peut pas faire ça. de nouveau. Heureusement, ce n'est pas comme des navires de cette taille qui traversent les océans. Parce qu'il y a des solutions qui sont en marche et qui vont quand même assez vite. Ce navire est en construction et ce qui est intéressant, c'est que CRCGM a investi dans cette compagnie. Parce qu'à cause du Covid, les compagnies maritimes ont fait des profits mais vraiment énormes dans les centaines de milliards. Et ils ont investi quelques dizaines de millions dans cette initiative. Pour eux, c'est absolument rien. Mais pour Néodal, c'est énorme. C'est grâce à ce genre d'investissement qu'ils ont réussi à commencer la construction. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi Veer Voyage, une compagnie canadienne qui est en train de produire leurs navires. Et ils espèrent d'être les premiers à opérer les portes-continaires à vendre zéro émission à voile et à nitrogen. On verra. Parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir cet objectif. Parce qu'il y a aussi METCO. Il y a beaucoup de collaboration entre les équilibres et la coopérative. Mais ils n'ont rien entre le Madagascar et Marseille. C'est le but aussi des containers pour importer des marchandises qui viennent du Madagascar. Y compris par exemple de Manille et d'autres choses dont on ne bouge pas mais jusqu'à ce point, je parle des gros carreaux qui n'existent pas encore. Mais il y a des autres qui existent déjà. Parce qu'il y a par exemple le cadre des équilibres qui existe réellement. On peut même voir qu'il est déjà un tout petit peu rouillé. Alors pour ça, juste pour vous montrer que c'est un vrai navire qui souffre déjà. Et ce navire a été construit pour transporter des éléments pour le fusil d'Ariane 6 des différents endroits en Europe vers l'IA français en Amérique latine. Alors, c'est un vrai navire qui fait les mêmes choses, avec des précafos comme aussi des grains de sel de Bretagne qui transportent les vins vers les Etats-Unis et qui prend du cacao, du café, surtout de la République Dominicaine pour faire son propre chocolat dans cette propre usine de chocolat en Bretagne et pour le vendre à la France. Ça, c'est leur premier bateau qui est en opération depuis il y a dix années, mais il est assez petit. Alors, c'est pour ça qu'ils sont en train de construire le grain de sel 2 qui est beaucoup plus large. On parle de 355 tonnes. Il y a d'autres initiatives comme ça, comme le Transmucing and Wind Transport qui est basé à Garde, qui est même plus grand que ça, qui vaut environ 1 100 tonnes. ils sont en train de construire 2 en même temps. Mais ce n'est pas les seules, parce que c'est quand même ces initiatives un peu comme l'aventure parce qu'ils ne sont pas juste là pour transporter les vaches en fixe, ils utilisent leur propre navire pour faire du marketing pour leurs propres produits de fixe, genre bain, chocolat, café. Et pour ce genre de produits, on est bien d'accord de payer un tout petit peu plus pour avoir un transport décarboné. Mais il y a d'autres initiatives comme ces voiles rigides de par technologie qui seront utilisées par carré l'un des plus grandes compagnies de l'agriculture. Ils transportent surtout des graines. Carabine et Graebus sont parmi les plus grands commerçants en produits agricoles dans le monde. et Graebus, un business très lié, vendent surtout des fertilisateurs chimiques. Alors c'est-à-dire beaucoup d'ammonia. On peut être d'accord avec leur modèle de business ou pas, mais eux, ils ont quand même investi dans l'agriculture à voile. Il y a aussi une compagnie hollandaise écologée qui offre simplement une installation qui peut être rétrogripée sur toutes sortes de navires et qui peut être opérationnalisée ou bien d'une façon que ça soit vraiment monté en permanence sur le navire ou bien que ça soit utilisé dans un conteneur qui peut être monté sur n'importe quel navire et les voies peuvent s'ouvrir un conteneur et ils peuvent même utiliser 2 ou 3 ou 4 selon le type de navire. En même temps, il y a aussi, par exemple, le flèche de Bodo et c'est une salaire qui tourne à une vitesse assez élevée. Et c'est à cause de cette vitesse que ce mouvement crée une sorte de magnusérite qui fait que quand il y a du vent à côté, ça fait avancer le navire. C'est un système qui existe depuis 100 ans mais qui n'a jamais été utilisé de façon commerciale jusqu'il y a quelques années. et la compagnie Unionsport, qui est basée à l'entraînement, vend ça en tant que technologie et ça marche apparemment assez bien. et il y a par nombre de navires qui ont installé ça. Ce ne sont pas les seuls. Parce que là aussi, il y a une compagnie japonaise, c'est Bold, un armateur assez grand, qui a développé et installé leur porte-designes d'un niveau rigide, sur un navire qui s'appelle Windcharger. En même temps, ils ont une beauté d'assez fous qui vont créer un navire qui sert à produire l'hydrogène à bord de ce navire en même. Alors cet navire, il va passer à travers les océans, il va suivre des rangs et il va utiliser la vitesse d'une navire même pour créer du mouvement à l'intérieur du bateau. C'est un peu la place qu'on fait maintenant. Et cette énergie kinétique va être transformée en électricité qui va être utilisée pour faire de l'hydrogène qui peut être livrée dans des ports où ce bateau peut aller. Ça, c'est un peu leur grande idée. On va voir si ça va marcher. Mais, ils faisaient des choses. Et il y a beaucoup d'initiatives qui se déroulent en ce moment. Et je vais en plus finir avec les exemples sur un projet qui vient avec eux parce qu'ils travaillent pas mal avec les îles Marshall sur leur diplomatie climatique. Et eux aussi, ils sont en train de construire un navire qui servira vraiment à collecter leurs différents îles. Et c'est un design qui est fait par une université en Allemagne, et c'est un design un peu, ouais, un peu différent, quoi, avec, ouais, avec des droits comme ça. C'est un indocène. Et aussi, ils ont des panneaux solaires pour les besoins d'électricité de base, pour éviter d'utiliser les groupes électriques. Parce que, dans les îles pacifiques, il y a énormément de soleil. Alors, il n'y a aucune raison de... c'est un peu plus bon pour les besoins d'électricité. Et c'est un peu dans ce contexte que c'est bien de comprendre que c'est pas que ça qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a aussi ce monsieur-ci, il s'appelle Paz Yelen, qui est un maître navigateur de façon traditionnelle, en cours suivant les barges et tout ça. Et il y a dans le groupe ONG, aussi Marshall, où il travaille avec des jeunes, qui sont en vie ou en vie, qui savent pas trop quoi faire. Il y a pas mal de gens qui partent dans le monde. Tout construit des petits bateaux, qui sont une sorte de... C'est des navires que j'ai imaginés, réimaginés, à la base des navires, des canaux, des canaux traditionnels de la région. Et il a bien raconté le fait que les navires sont jaunes, parce que le pain jaune était le moins cher dans un magasin sous-désil. Alors, il a juste pris des choses, tous les pannons autour, tous les matériels qu'ils utilisent pour ces bannons jaunes sont disponibles très facilement, à Priba, sur les îles. Ils peuvent les construire sans pouvoir faire des choses très complexes et très difficiles. Et il les utilise pour trois choses principales. De l'un, il l'utilise pour faire un transforme à carreaux à l'intérieur des lagoules des atopes. Alors, il y a des atopes, il y a une sorte de... Il y a des petits îles autour d'un lagou, et c'est un peu protégé de l'océan, et il peut vraiment utiliser des petits navires pour ramasser des choses, pour collecter les différents points. Ils utilisent ça aussi pour tenter des jambes et pour aller pêcher. Et quand ils font ça, ici, vous voyez que c'est vide. C'est forcément ici, ce côté, c'est un peu le contrepoids. Et c'est un espace, on peut se mettre dedans, mais il y a aussi un trou en bas. Et ça fait que l'eau peut couler dans ce contrepoids et on a une sorte de réservoir. C'est un aquarium, parce que si on va pêcher, il y a peut-être à 30 degrés, si on tue des poissons, ils ne vont pas trop durer. Alors, ils les mettent dedans, vivants, et ainsi, ils peuvent les garder jusqu'au point qu'ils rentrent chez eux. Ils ont du poisson de pêche, et ça gaspille pas. Et c'est des façons très, très, très... simples mais sympas, qui marchent très bien. et construisent ces navires pour, surtout, les îles qui sont très, très, très loin de la capitale, où il n'y a pas trop d'essence. Et s'il y a de l'essence, c'est extrêmement cher. Alors, c'est une façon pratique de survie. Mais en revenant un peu à l'échelle médiale, en ce moment, on a environ 32 grands cargos, qui ont des installations à voile, qui marchent. C'est tous des gros cargos, qui sont vraiment là, qui n'existent. à l'autre heure de 14, l'installation est presque installée. D'ici quelques mois, ce serait tout réglé. Mais, on a besoin de dizaines de milliers de navires pour atteindre les objectifs qu'on a adoptés en juillet cette année-ci. Alors, il faut qu'on mette un peu de vitesse dedans. Parce que le calcul qui est derrière toute cette transition est assez simple. En ce moment, si on peut diminuer notre besoin énergétique en utilisant les voiles, et si c'est de 20%, de 40%, de 92%, la différence, le résultat n'est pas le même pourcentage, mais est le même en principe qu'on utilise moins de carburant, on a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est déjà gagné. Et en même temps, on a aussi le résultat que ça augmente la vitesse de la transition. Parce qu'on va voir, on ne va pas attendre au moment qu'il y a des autres carburants qui deviennent disponibles, comme l'hydrogène, comme l'atodiaque, comme le métamorphose et tout cela, pour vraiment transitionner, pour s'éloigner des carburants possibles. Et ça aussi, parce que le vent est gratuit, les installations ne sont pas chères, ça aussi, ça réduit le coût de la transition. Mais, seront-ils à zéro émission ? Pas du tout, parce qu'ils auront toujours besoin d'un certain carburant pour entrer en port et pour sortir, pour poser sécurité et tout ça. Mais, on se rappelle, tout ça, ça veut dire, maintenant, si on fait des rétrofits, des navires existants, avec des installations à production par le vent, on peut économiser environ 20 à 30 % de carburants. Avec des navires qui sont construits spécifiquement pour utiliser le vent, on peut économiser entre 90 et 90 %. C'est énorme. Et ça veut dire qu'on a besoin de ne plus que 10 ou 20 % de carburants qui vont passer par tous ces standards-là. Et ça, c'est un résultat qui est énorme. Mais, ce n'est pas uniquement les éditions qui comptent. Parce que, bon, on va arriver un peu les carburants possibles, et on va passer à zéro édition, c'est clair. Mais ce n'est pas le seul problème qu'on a maintenant, dans notre crise écologique. Et ça, bon, évidemment, il y a des niveaux de mer qui montent. Et c'est ça qui m'amène un peu aux imparciales, de nouveau. Parce qu'ici, vous voyez que, bon, ce niveau ne va pas augmenter énormément pour ce que le pays ait des problèmes. Et on voit ici que ça, c'est la capitale. C'est un peu comme vivre dans la gare, mais sans avoir autre part à aller. Si le niveau de l'eau monte, on peut aller vraiment nulle part. Il n'y a pas un autre endroit dans le pays qui est plus haut que 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pas du tout. Et même ça, même ces 2 mètres, c'est déjà ça. Parce que c'est la façon de calculer. Mais ça, c'est déjà, c'est un peu le niveau normal. C'est pas, c'est pas génial. Alors, c'est dans ce contexte que les internationales, un pays assez jureux, qui a été colonisé par les Allemands, qui a été pris par les Japonais, qui a été bombée, qui a été bombée, avec des bombes nucléaires par les Américains. Bon, c'est un pays qui a souffert assez beaucoup. Et maintenant, ils ont ce problème de réchauffement climatique, qui fait qu'ils ont peur. Parce que c'est pas juste leur façon de vivre, mais c'est vraiment le pays et leur vie qui est en risque. Et bon, on pourrait dire qu'il y a 43 000 personnes qui vivent là-bas, on s'en fout. Mais bon, je dirais que c'est pas une façon vraiment juste d'approcher ça. Et c'est pour ça que les îles Marshall se sont mis en collaboration avec les îles Solomon, avec les Fidji, le Tuvalou, Shkonga, les Kiribas, pour vraiment exiger que l'OMI adopte des réglementations pour le secteur maritime d'une ambition le plus élevé, le plus haut que possible. Et ce qu'ils ont demandé, c'est des limites, ou c'est des réductions d'émissions qui permettent d'atteindre, de garder la limite de 1,5 degré de réchauffement, un déduit, un prélèvement sur toutes les émissions des gaz à effet de serre, du secteur maritime, et que la transition qu'on a besoin serait équitable. Depuis quelques mois, les six pays ont été rejoints par le Samoa, la Roux, le Vanuatu, et aussi un pays qui n'est pas du tout la région de Belize. Et ils ont quand même atteint un succès assez signifiant, c'est que dans la stratégie qui a été adoptée en juillet, c'est très clairement inscrit que cette transition doit être équitable. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Parce que le but de pas mal de gens qui travaillent un peu dans ce domaine, c'est de transformer le secteur maritime dans un secteur qui est compatible avec une planète vitale. Ce qui a un effet qui semble énorme, mais à la fois, qui est aussi assez nécessaire. Et dans ce cadre-là, on ne doit pas juste parler de comment on transporte les choses, ou bien quelle sorte d'énergie on utilise, mais on doit aussi parler de quoi on transporte, pourquoi on transporte les choses, et où on doit les emporter. Et dans ce cadre-là, je dirais que dans ce cadre-là, il y a un triple défi. De l'un côté, il y a évidemment une certaine limite de la croissance sur la croissance mondiale, et on peut discuter quand est-ce qu'on va avoir cette limite. Ça peut être, bon, il y avait un temps, ça peut être en 100 ans, mais une croissance infinie est physiquement impossible sur une planète qui est tellement délimitée. Il y a aussi le défi de l'inégalité, de responsabilité pour une espèce environnementale au Congo. Et il y a aussi la nécessité d'accepter qu'il y aurait des trajectoires assez différentes pour atteindre une planète qui est vitale. Et que ces choix ne sont pas techniques, mais sont à la base politiques, et on aurait des difficultés à se mettre d'accord. Ça fait partie de notre approche démocratique, et on doit garder ça. On ne peut pas, on ne peut pas se mettre dans une sorte de technocratie, où il y a des ingénieurs qui vont nous dire que c'est ce qui est possible et qu'on doit le faire. Il faut que ça reste un enjeu politique. Parce que là, on voit qu'entre 1840 et 2020, les marchandises qu'on a transportées ont augmenté, de facteur 550. On est passé de 20 millions de tonnes à 11 milliards de tonnes. C'est plus que 500 fois de plus. Même si, dans la même période, l'humanité a aussi grandi énormément, mais de facteur 8, de 1 milliard à 8 milliards. Alors, la différence reste, quelque part dans la croissance relative à la croissance de population, reste une croissance d'environ, à peu près 60, qui est énorme en moins de 200 ans. Et on voit que, même si, ici, les émissions sont en train de se découper d'une façon relative du PID mondial, les matières dont on a besoin, les matières physiques, de l'eau, de carburant, du sable, d'importe quoi, toutes ces matières, ils continuent, le besoin pour... ces matières continuent à augmenter avec le PID mondial. Et, dans ce cadre-ci, la demande pour le transport politique va continuer à croître aussi. Mais, on voit déjà qu'on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Et ça, c'est quelque chose qui est bien établi. Et, en même temps, on voit aussi qu'environ 10% des humains est responsable pour environ 50% des émissions de CO2. Alors, c'est pas du tout juste, mais on va bien envers des limites planétaires. Et, ça nous pose un peu la question, où est-ce qu'on va ? Et ça, c'est le niveau où on a quand même des questions politiques qu'on va vraiment affronter. Est-ce qu'on veut une croissance d'air, une décroissance, une sorte d'écologie profonde, ou bien une justice climatique ? Et je ne veux pas dire que c'est vraiment une émotion strictement posée, où on ne peut pas avoir des combinaisons entre les deux. C'est juste pour dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord où on veut aller, ou bien comment on veut créer le futur. Mais, ce qui est assez clair, c'est qu'on a n'aucune planète, et ici, c'est la limite d'une planète, et là, il y en a 6. Il y a des pays qui ont besoin de 6 planètes pour vivre. Oui, comme on veut faire. De l'autre côté, on a aussi des indicateurs pour le développement en lui-même. Et ici, la vie n'est pas super bonne, et à partir d'ici, ça va assez bien. Et on voit que, pour ceux qui n'ont pas une qualité de vie qui est trop géniale, ils réussissent vraiment à rester dans la limite planétaire. Par contre, presque tout le monde qui atteint un niveau de vie assez acceptable dépasse 10 000 planétaires. Mais, vous voyez assez simplement que la direction de l'évolution de transition pour ces pays en bleu est vachement différente des pays en jaune. Et, bon, la France est ici, bien sûr, et les Indes-Marchais ne sont pas là-bas. Mais, juste pour vous dire que, la direction dont on doit aller diffère énormément. Et, on ne respecte pas, on a quand même assez souvent des difficultés à accepter le fait que, même si on a un certain objectif, pour éliminer tout carrément possible et tout cela, que cette trajectoire a besoin de vraiment des approches très très différentes. Alors, j'aimerais bien juste finir sur la question avec laquelle je me débrouille un peu en tant que résident numérale ici à Marseille. Et c'est, peut-on mobiliser le transport maritime pour atteindre un espace sûr et juste pour une réalité ? Et, est-ce que le transport maritime peut fonctionner en tant que levier pour transformer le commerce mondial ? Et, c'est un peu sur ces questions que je travaille qui ne sont pas trop faciles à répondre. Mais, j'espère que vous comprenez que mon travail jusque-là m'a amené à ces questions. Et, j'espère que je pourrai répondre à ces questions ici. Oui, et après ça, il me reste juste à remercier mon université, mais aussi qu'il y aura mon éditeur en France, et aussi des organisations qui ont financé la recherche, comme le Paracord, le French Institute for Time Study, des matriculation de l'Union Européenne, qui est la Saïd Université. Et pour finir, vraiment, si ça vous dit, j'ai quelques copies qui m'ont mis, qui est à vendre à, c'est quoi, c'est la date de 7 euros. Alors, si ça vous dit, venez-nous voir après, vous pouvez régler ça. Mais, merci de votre attention, et merci les questions. Est-ce que vous me connaissez ? Jérôme Laplame. Jérôme Laplame, c'est un agriculteur qui est installé en Quevers. En Quevers, c'est un petit village qui est juste à côté de Marseille, à 15 km d'ici. Jérôme Laplame, c'est celui qui a créé la première amarre, Association pour le maintien de l'agriculture, de la proximité. Et puis, il en avait marre de planter des petits pois, des carottes et des matins, et il a dit, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, il a décidé de fuir une formation de glaciers, et aujourd'hui, il produit des sanglés, que je vous recommande, qui sont absolument délicieux, et il fait venir des agrées depuis la Sicile en bâtois. Donc, bel exemple de mise en pratique de la proposition de transport décarboné, juste à côté de la maison, et vous trouvez Jérôme Laplame tous les mercredis du matin, sur le pont Julien, dans le cadre du marché de l'exemple. Donc, n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Mais, pour faire un peu d'histoire, la disparition de la marine amoureuse a correspondu à la naissance du théâtre, et lorsque les marins n'avaient plus de travail dans le bateau, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés travailler en étant pour les théâtres, et c'est pour ça qu'on trouve un grand nombre d'appellations des voutilles, et notamment des corps, on appelle des autres marines, mais il y a cette transformation de métier qui s'est réalisée il y a un peu moins de 100 ans. Je ne vais pas continuer la conférence, je vais vous laisser la parole. Sinon, je continue. Juste une question, quand il n'y a pas de vent, comment il faut prendre l'eau à l'eau à l'eau ? Quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'au moins il faut prendre l'eau à l'eau ? Et puis il y a des parties du monde, où on est parfois, aux 15 jours, par ce même temps. Alors... On dévoie. Dans les bateaux, les voies, depuis la réalité, vous avez des carburants en oise, certains vont aussi dire. Oui. Il faut utiliser quand même les énergies un peu d'eau ? Oui, c'est pour ça que... C'est une très bonne question, et c'est pour ça qu'on est en train de construire des navires qui ont des lois, mais aussi des engins, On utilise des carburants à zéro émission, au moins en théorie, mais il y a une autre chose qui a changé énormément du monde depuis le 19e siècle, et c'est notre capacité de vraiment prévoir la météo. On comprend beaucoup mieux ce qui se passe dans l'atmosphère, on a des observations à travers des satellites, à travers d'autres réalistes, qui peuvent communiquer avec l'un et l'autre, et ça fait que les prédictions du vent sont d'une qualité énorme maintenant. Et la majorité des compagnies qui travaillent avec des navires, disons, modernes, à voile modernes, ils investissent aussi énormément dans les technologies pour optimiser leur voyage. Parce qu'évidemment, maintenant, avec des navires, entre guillemets, conventionnels, ils utilisent le grand cercle pour, et c'est la route le plus court, et c'est facile. C'est juste des GPS qui disent, ok, les grands cercle, c'est pour ça, c'est assez simple. Mais si l'on utilise le transport de déployés, on va devoir trouver les autres routes qui sont un peu plus longues, des fois, mais qui ont beaucoup plus de capacité à trouver le vent, mais aussi trouver l'intensité de vent qui est juste, parce que trop peu de vent, c'est pas trop génial, mais trop de vent, et pas plein non plus. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le visobar, où on a vraiment une sorte de puissance de vent, un peu plus constant, et grâce aux technologies qu'on a, on ne peut pas entièrement éviter ces zones sans vent, mais on peut quand même mieux tévoire où on trouve des... Effectivement, il y a le même système, on peut avoir des équipes sur Terre qui ont vraiment le temps de travailler avec tous les éléments qui veulent... ...envoyer les affronts à l'écoutage. Avec plaisir. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de grâle dehors, pas de grâle, celui qui sait où il va. Et sur le cargo, est-ce qu'à côté des grâles, on va mettre des éoliennes. Ça peut faire tourner des équipes, qui vont plus sur les vues le cargo. Mais c'est quelque chose, il y a quand même quelques... Quelques années à lire, assez expérimentales, qui utilisent ce qu'il est, mais... C'est plutôt quelque chose qui est utilisé pour des petits yachts. Parce que je ne sais pas trop pourquoi... Je pense que c'est une question de stabilité, qui vient de... Je ne suis pas trop trop sûr, mais en théorie, ça marche. J'ai même vu quelques années qui pensent à toute l'échelle. Mais je ne connais aucun initiatif qui tente d'utiliser cette approche pour être mon avis. Moi, je voulais demander, par rapport au nombre de professionnels de marins sur des bateaux, effectivement, qui sont construits et qui ne sont rien construits, la proportion d'êtres humains pour faire fonctionner tout ça, par rapport au cargo où il n'y a pas de voile, est-ce que ça change la quantité de personnes pour faire des vêtements neufs ou des vêtements ? Très bonne question. En ce moment, il n'y a pas trop de différence. Parce que, surtout, avec les traditionnels, comme l'aventure, le besoin des humains et des hommes, mais pour les voyers d'un beau modèle, il n'y a pas trop de différence, parce que les systèmes sont vraiment tout automatisés. Dans le sens que les voiles, ce n'est pas manuel, c'est tout avec les moteurs électriques, et on peut opérer du pont. Sur le pont, on fait le tout, et on ne doit même pas aller à l'extérieur, dans le vent, dans le mauvaise vent. Alors, il n'y a pas trop de différence, non. Mais ça change peut-être la qualification. Peut-être que ça a une influence, par contre, sur la qualification des personnes à l'eau. Oui, ça reste un défi, parce qu'effectivement, il y a 100 ans, les marins s'avaient très bien opéré à des bateaux à voile. Ils comprennent vraiment comment lire cet environnement. Et maintenant, si on a un caractère qui dit, « Bon, les voiles, ça m'intéresse pas, je n'utilise pas », les défis seront zéros, ou même négatifs, parce qu'il y a une structure qui pose forcément des problèmes, si on ne l'utilise pas, on va donner plus de cas de vent. Alors, on a besoin d'équipage qui comprend, au moins un peu, comment ça marche, mais aussi qui veut vraiment s'engager pour l'utiliser. Et c'est dans ce sens qu'on a un petit changement d'approche, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré pas mal de gens qui vont des académies à la vitrine, qui s'intéressent vraiment au sujet, et qui sont en train de voir comment il peut apporter des savoir-faire de demain pour regarder cet avis. Alors, c'est en train de changer, mais on a besoin de l'entendre. Une question pour moi. Comme une initiative de la société politique, est-ce qu'on a à Marseille une position très intéressante pour développer, par rapport à cette industrie ? Est-ce que vous jouez un rôle, par exemple, avec les infrastructures du corps, avec les autres acteurs, qui sont en train de savoir faire connaître ici ? Est-ce que c'est qu'il y a une chose ? Bien sûr, mais il va falloir entrer en communication avec le Bretagne, parce qu'ils ont quand même fait un petit effort depuis quelques années, et ils ont des bons, des chantiers navals, ils se sont vraiment mis dedans. Ce n'est pas juste des entreprises start-up, mais c'est aussi les chantiers qui existent depuis très longtemps, mais aussi les politiciens de la région, les banquiers, vraiment tout le monde s'est mis dedans. Et avoir cette infrastructure où tout le monde s'est mis d'accord, un peu sur le sujet, ça fait une énorme différence, et je pense que ça serait un peu le défi pour Marseille et pour toutes les autres régions, pour voir comment on peut accueillir cette volonté, et savoir faire, parce qu'il y a énormément de frangélité. Maintenant, on a une trentaine de loyers cargos, il faut qu'on passe à moins de 30 minutes. D'ici assez rapidement, l'enjeu est énorme, il y a énormément de travail, mais il faut vraiment trouver des partenariats dans la politique, dans la barrière de ce niveau, pour faire en sorte que ça marche. Maintenant, on aura lancé le cadet, il y a des droits d'être là-olympique. Vous avez cité plusieurs pays impliqués dans ce challenge, mais peut-être que je n'ai pas bien entendu, ou c'est possible, mais je crois qu'on est venu parler de la Chine ou des Etats-Unis. Est-ce qu'ils sont actifs dans ce domaine, ou compartiment à d'autres d'autres endroits du monde ? En ce moment, pas énormément. Ils sont un peu prudents. Il y a un peu à l'île, mais aussi au côté de la technologie. Pour les Etats-Unis, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres flottes. Il y a très, très peu de l'arrivée qui sont en train de résister aux Etats-Unis. Ils n'ont pas trop de marins. Et ce qu'ils font, c'est surtout le transport domestique, le transport national, qui a l'américain, pour le moment de ça, ils ont très, très peu de compagnies. La Chine, par contre, a plusieurs compagnies qui astrées et l'hommes, comme le Costco, qui travaille à une échelle mondiale. Mais aussi, la Chine, le Corée et le Japon sont les pays qui construisent la vaste majorité des navires. Alors, même s'il y a des initiatives en Europe, bientôt, ils vont commencer à construire ces navires. Par exemple, au Corée, où ils ont construit le navire pour les Etats-Unis, le 27 a été construit au Vietnam. Mais la Chine, même, bon, le moment qu'ils voient l'enjeu économique, ils se mettront. Et je pense qu'ils attendent un petit moment, parce qu'on est à quelques dizaines de navires, et le premier, vraiment, le premier vrai cargo à voile moderne, des carottés, qui existe, doit vraiment commencer ces routes entre l'Europe et le lien français. Et je pense que tout le monde a de voir quel est le vrai résultat de leur investissement. et le moment qu'on voit que ça rapporte quelque chose de réel, d'autres compagnons vont vous annoncer si j'en sais plus tard. Mais, ouais, effectivement, les Etats-Unis et la Chine restent un peu à la tente. Je ne suis pas sûr que Christophe revient la semaine prochaine. Si vous avez encore de la question à lui poser, décidez-le-la. Peut-être qu'il va y avoir un petit moment de l'Australie. j'aime très bien de ne pas me parler. Oui, j'ai un plaisir pour la présentation. Ah, j'ai un plaisir pour la présentation. Avec l'esprit. Et moi, j'ai une question parce que vous aviez dit qu'il y avait comme un changement paradis dans l'Ievo qui d'un coup dépassait son objectif de mettre zéro l'Ievo et que c'était honnête à ce moment-là en même temps que les CIPI insulaires du Pacifique s'étaient réunis. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à l'Évée ? Est-ce que c'est l'action de ces CIPI qui a permis le changement de cadre de la part de l'Ievo ? Oui. Je pense que j'en ai dit c'est un peu... En 2015, surtout les dégésies de ma chère en provincière on va vraiment demander un peu de changement à l'OMI et à l'époque tous les autres pays ont dit et même la secteur générale de l'organisation ont dit bon c'est à vous de choisir ou bien on peut décarboner le maritime ou bien on peut décarboner le commerce mondial mais on ne peut pas avoir les deux et depuis 2015 énormément a changé et de plus en plus d'autres pays se sont mis d'accord que c'est nécessaire mais aussi que c'est possible de vraiment changer ce secteur et ces pays pacifiques ont vraiment poussé leur mission toujours plus loin en fait et d'autres pays les ont rejoint mais ils ont toujours qu'à arrêter d'un peu de la regarde de vraiment bien ce qu'on a c'est je veux dire des jeunes et qu'on va plus loin parce que sinon l'eau est presque là si on regarde les nosites il faut qu'on se dépêche un peu mais effectivement c'est grâce à eux qu'on a pu changer et c'est pareil merci merci pour cette présentation une fois je peux me demander aussi du côté du côté cost-benefit donc le bénéfice par rapport au coût est-ce qu'on pourrait déjà maintenant faire un calcul ou si je me mets dans la place des grands des grands compagnies du calcul je ferais par exemple un calcul sur de ce que rapporte par exemple cet appareil que tu montrais qui était sur le ranking qui compte complémenter 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 combien ça ça fait économiser le carburant et par rapport au prix de l'objet tout simplement est-ce que si on rêve de chier à ça comme ça est-ce que c'est déjà on n'a déjà pas un âge de l'intérêt que toutes ces compagnies pourraient avoir à développer c'est assez facile et en ce moment pour la majorité des installations de réprofit donc des systèmes complémentés sur des pénales d'investissement de retour sur l'investissement le délai est environ de 3 à 5 ans alors ça va assez vite comparé aux d'autres investissements de cadres de structure c'est quand même quelque chose dont il y a très peu de choses qui vont en tant que normalité aussi possible mais pour pas mal de d'amateurs ils disent ah 3 ans c'est trop long vous ne vous dites quoi 3 ans c'est rien du tout sur un investissement qui va après ça continuer à vraiment compter les bénéfices mais en même temps il y a un tout petit surprise qui est presque là c'est pas une surprise du tout mais c'est pour faire en sorte que le secteur pourra atteindre les objectifs qu'on a adoptés en juillet on attend l'adoption des mesures techniques et des mesures économiques à nos amis et mesures techniques ça veut tout simplement dire qu'il y aura une sorte de field standard un peu comme les normes pour les voitures et les camions qu'on a dans l'Union Européenne et ça veut dire que chaque année ou chaque période l'intensité de 40 doit diminuer ou par unité d'énergie ça c'est quelque chose assez technique mais d'autre côté aussi on aura un élément économique et c'est le lévis c'est le prélèvement sur les émissions de de qui va faire que toutes ces installations vont devenir plus attentat parce que si maintenant on peut vraiment calculer le cours en 3 ans 5 ans max s'il y a un prix sur les émissions si on utilise le temps on ne va pas payer parce qu'il n'y a pas d'émissions alors ce délai de 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 va encore diminuer et c'est dans ce cas d'ici deux ans on aura le montant et les comptes des commercialités de ce prélèvement et ça va encore changer les choses et la majorité des consommateurs ils savent très très bien que ça va venir et ils sont en train d'investir parce que bon si on n'investit pas maintenant en 2-3 ans qu'on fait le mois et là ils ne vont pas être prêts ils vont devoir payer et ça très bien alors c'est intéressant mais ça va devenir encore plus intéressant merci merci pour votre présentation je disais en tant que vous répondiez à l'esprit législatif et contraignant à terme pardon je vous écoutais sur l'esprit législatif et contraignant qui fera respecter des choses aussi d'autres types le soit et je vais vous laisser votre phrase magnifique de l'inventure militante oui militantisme maintenant il y a des véritables militantisme quand on fait réfléchir la chose par la législation je vous pose clairement l'aspect législatif qui vient de clairement exprimer c'est par c'est par législative économique que les choses se touchent d'oublier que je ne peux pas répondre je commente ma réflexion dans ma question ça et je disais en même temps ce qui était le tableau une aventure militante je pense qu'on va pas il n'y a aucun militantisme de l'inventure si on attend une militantisme ça c'est ma conviction si on attend une action militante ça ne bougera jamais ça ne se fera que par les contrats qui sera forcément un contrat financière qui réellimera les choses à terre qui pousseront les grands acteurs au sujet c'est bien mais ça n'est pas des vrais bons options si je peux apporter une réponse à la France cette question j'ai discuté avec un courtier en V un strade à Marseille il me disait que le cours des bâtiments en V il s'en fichait de son peuple et de toute façon il vendait au prix de l'arche et enfin il dégage sa marche de l'héliciaire sur l'achat d'une branche d'oeuvre donc il achète des bateaux trois ans à l'avance et c'est sur sa capacité à choisir le beau 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 c'est de l'avance en fait qui réexiste c'est pour lui en fonction des investissements qui rétroisent sur le jeu de transport qui soit jeune bien d'abord il n'y a pas de temps il n'y a pas il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps aujourd'hui le patron de ces vacillaires ce n'est plus un transport de l'achat c'est devenu c'est devenu un gestionnaire de l'enjeu c'est pour ça qu'il est investi dans des petites dans des start-ups ou dans des compagnies novatrices oui c'est pour pour répondre directement aux questions du monde militant c'est en référence de l'aventure et de ce navire qui est une initiative militante c'est pas c'est pas c'est pas une grosse c'est pas une grande amateure c'est pas c'est pas c'est 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 une petite compagnie d'un allemand qui a acheté un ancien voilier pour 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 le reconstruire en tant que voilier capot pour montrer que c'est possible de le faire c'est à part la première qu'il y a d'autres initiatives aussi même plus que ça et qui veut qui ont vraiment voulu démontrer que il y a une internationale on ne va pas juste passer par merce que c'est la cgm lmsc et posco et tout cela on peut imaginer une sorte d'autre monde à travers ces navires à des chaînes très prédites et c'est c'est à ce niveau qu'il y a un certain militantisme pour dire je m'en fous de votre échelle je m'en fous de vos problèmes avec les vos gargots cette échelle en soi est le problème et ce qu'on tente de montrer c'est qu'on peut commencer petit à petit non seulement à transporter des choses différemment mais aussi de vraiment faire commerce de notre façon parce qu'il travaille vraiment pas sur les mêmes conditions on peut on peut trouver le chocolat qui a été transporté à bois bon c'est plus cher mais c'est quand même c'est des produits de grande qualité ils entretiennent les relations avec les producteurs toute la chaîne est passionnée et c'est une esprit entièrement différente et c'est à ce niveau-là qu'il y a un certain militantisme et ce que je fais dans mes recherches c'est de l'un côté regarder ce niveau ce ce méchère de militantisme dans les petits mâles et du monde qui 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 travaille dedans mais aussi d'autre côté qu'on en tente de 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 changer les choses à l'avenir où il y a aussi un certain militantisme qui est mené par quelques petits pays et c'est une toute autre sort de militantisme, mais ça existe également à cette échelle dans cette auto-organisation et bon, malheureusement, certains grands pays ne font pas partie et il y a des grosses communiques qui aussi, bon, ils ont une estime vraiment différente et ce qu'on croit effectivement c'est que les PDG, les plus gros droits, les plus gros droits dans le maritime, ils disent on est tout à fait d'accord, sur l'objectif, il n'y a aucun souci, sur les émissions, aucun souci, on paye avec plaisir parce qu'on a déjà investi dans la transition, on est entièrement prêts et on sait très bien que pas mal de nos compétiteurs ne sont pas prêts de tout nous et ils vont perdre leur business, on va acheter leur produit, on va agrandir notre pouvoir de marché, on va gagner, ça peut être un tout petit peu plus cher maintenant, mais c'est les clients qui vont payer pour la transition, ces compagnies vont juste augmenter leur prix de vente, c'est tout, c'est les clients qui vont payer et à la fin d'une vente, il y aura des gagnants et c'est eux et j'en suis raisonnablement sûr qu'il y a des 5, 10 plus plus grands d'avateurs qui vont vraiment gagner dans cette transition et c'est pour ça, c'est exactement pour ça que les petits pays qui sont déjà sous-servis par les secteurs à l'équipe, ils disent on a besoin de cette transition pour se vivre en mais il faut que cette transition soit équitable parce que sinon il y a des compagnies qui vont juste faire des énormes profits, pas seulement maintenant, les prochaines deux ans, mais dans les décennies à venir et on va perdre de nouveau et c'est un peu ce ce fil libre entre cette transition économique et cette transition écologique qui pose vraiment un problème et c'est à ce niveau que je crois qu'il y a vraiment un certain militantisme dans les deux côtés, mais j'avoue que militantisme c'est un grand mot pour certaines compagnies. Bonsoir, merci pour cette conférences. Est-ce qu'il y a des rappels pour dire que son produit a été transporté à la voie, est-ce que ça existe dans un pays ? Il y a un compagnon d'art qui a un peu développé cette approche, mais cette approche n'a pas été construite par d'autres compagnies jusque-là. Alors, ils ont fait un peu de travail dedans, ils ont tenté de demander pour ça, mais ce n'est pas trop accepté. Et malheureusement, on voit qu'il y a certains producteurs de chocolat qui disent qu'ils ont importé leur chocolat, leur cacao, leur envoyé, mais qui peut-être ont importé une quantité assez pénite et qui continuent à utiliser ce qui est pour le marketing. Alors, il y a toujours des gens assez malhonnêtes et on devrait trouver des solutions pour que ces approches malhonnêtes ne continuent pas. Alors, ça existe, mais ce n'est pas trop difficile. Bonjour, je vous remercie pour la conférence. Moi, je voulais juste en profiter, je fais partie du collectif de croisière, pour inviter, vous inviter à un autre élément qui aura lieu le 14 décembre, un peu sur cette thématique. Il y a le ministère de la mer et de la psychologie, qui a réalisé un grand débat, dans le cadre des communes nationales, du débat public, sur la stratégie de la santé pour la vie d'avenir. Et donc, dans cette stratégie, pour l'instant, on ne parle pas du tout de voile, on ne parle pas de l'avenir de réunition, on parle plutôt de croissance du secteur maritime et on parle des croisières comme l'industrie d'avenir. Et du coup, donc, à ce débat, il va y avoir des armes qui vont être présentes, dans la CRCGR et tout ça, et ils nous ont invité aussi de leur croisière, du coup, ce ne sont plus les seuls représentants de cette voile-là. Et voilà, donc le 14 décembre, on ouvre le printemps 7h à 18h, vers Centre-Bousse. Et s'il y a des personnes à la salle, il y a des petites voiles-là, ça sera soutenant. Bon, après ces deux minutes, je vous en réclame, il me reste, je crois, à vous, parce qu'il est très chaleureuse de vos questions. Bonjour, merci beaucoup. Vous connaissez, vous connaissez, vous ne parlez pas avec bien français, mais c'était presque un bon sort. Merci.